... Donc moi, oui, effectivement, ça fait... Ça doit faire 12 ans que je suis dans l'Internet des objets. Et là, depuis quelques années, enfin depuis 18 mois, je suis absolument surpris par le nombre d'objets qui sortent, le nombre d'objets connectés. Alors bien sûr, on en parle aussi dans la presse, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est à quel point on voit des acteurs qui sont simplement 2-3 personnes dans un garage qui se mettent à concevoir et surtout fabriquer des objets électroniques. Ce qui était avant le consumer électronique, c'est-à-dire que c'était vraiment des gros, des Philips, etc. Maintenant, 2-3 personnes y arrivent. Il y a quasiment un objet par jour qui sort aujourd'hui, un objet connecté, quoi. Donc, c'est devenu plus simple. Donc c'est ça, en fait, je vais un peu vous expliquer comment est-ce que ces gens-là, comment 3-4 personnes comme ça peuvent arriver à... et comment ils y font pour fabriquer des objets. Mais ça reste quand même une grosse, grosse galère. Et généralement, les gens qui se lancent là-dedans, comme nous en 2003 avec Violet, c'est qu'ils ne savent pas exactement ce qui les attend. Alors, juste avant, il y a 3 ingrédients qui font que 2-3 personnes peuvent s'y mettre. C'est d'abord Arduino ou toutes les plateformes de prototypage rapide qui sont nées vers 2005, qui ont considérablement changé la donne. C'est-à-dire qu'avant, il fallait être ingénieur électronicien, il fallait acheter des licences de développement à 3-4 000 euros, il fallait faire toutes ces cartes soi-même. Et Arduino, alors maintenant, il y en a plein, Bigelbone, Raspberry, etc., ont vraiment, vraiment simplifié les choses. L'autre, évidemment, c'est le 3D printing qui existait depuis longtemps, mais qui maintenant est assez facile et surtout pas très cher. Et enfin, c'est l'argent. C'est-à-dire que depuis quelques années, parce que faire du consumer electronics, même quand on est dans son garage, ça coûte quand même pas mal d'argent. Et toutes les plateformes de crowdfunding, donc Kickstarter, le premier, maintenant il y en a d'autres, ont permis d'envoyer des millions de dollars dans l'écosystème de création d'objets électroniques. Donc voilà, ces trois ingrédients expliquent quand même qu'on a maintenant une profusion de start-up hardware. Alors maintenant, moi, je vais vous raconter un peu comment on fait. Donc au départ, on a une idée dans sa douche. Et comment est-ce qu'on fait depuis l'idée qu'on a comme ça ? Ça peut être un brainstorming avec des post-it, si vous voulez. Comment on arrive au rayon de la FNAC ? On a son idée. On n'a qu'à imaginer que c'est un coussin connecté, comme tout maintenant est connecté, tout est essayé. Donc on a un coussin connecté qui vous dit si jamais vous avez mal au dos, qui dit à votre boss si vous êtes là, etc. Comment est-ce qu'on va faire ? Alors, d'abord, tout ça, ça va prendre 18 mois. Alors, 18 mois, je ne sais pas si ça vous paraît court ou long, enfin en tout cas, moi, ça me paraît toujours, toujours très long. On ne peut jamais faire en dessous de 18 mois. Alors, on peut faire 12 mois si on n'a aucun problème. Aucun problème d'argent, aucun problème techno, aucun problème personnel, aucun problème. Donc c'est toujours 18 mois de travail. Là, je parle d'objets, de vrais objets. Il y a beaucoup, beaucoup dans l'Internet des objets, des faux objets créés par plutôt des agences de com. Donc ça, il faut une ou deux semaines pour le faire, puis après, il faut faire la campagne. Mais là, on parle vraiment d'objets électroniques qui vont être produits à 5 ou 10 000 ou 100 000 exemplaires. Alors, comment on va passer ces 18 mois ? Il y a trois grandes phases. Conception, développement, industrialisation. Industrialisation, c'est industrialisation et fabrication. On va dupliquer les produits. Alors, la première grande difficulté, quand on commence à concevoir, on a eu son idée, on est content, et on se dit qu'on va y aller, c'est qu'on est confronté à qu'il faut marier trois contraintes, trois métiers, design, techno, expérience utilisateur, UX. Et on est vraiment tout au début. C'est-à-dire que la techno, par exemple, c'est elle qui va... Il y a plusieurs technos, mais le hard, le soft, enfin, le lay soft. Mais la techno, ça va impacter trois choses. Le coût unitaire, la consommation et l'encombrement. C'est-à-dire que ça va être quand même assez fort. Sauf qu'au début, on ne sait pas trop ce qu'on va mettre dans les cartes. Le design, évidemment, ça, c'est tout ce qui est mécanique, la forme, etc. Et puis, les fonctionnalités, la façon dont on interagit. Et grosso modo, la seule façon de faire ça rapidement, la seule façon de résoudre toutes les contraintes d'un coup, c'est de mettre tout le monde dans la même pièce autour de la table et de prototyper. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est pour ça que ça va quand même assez vite. C'est-à-dire que plutôt que de faire une longue étude technologique puis après, de voir quelles fonctionnalités ou alors l'inverse, on invente des fonctionnalités puis on regarde si ça rentre dans le design, etc. Où ça, ça prend... Non seulement ça prend beaucoup de temps, mais généralement, un temps presque infini parce qu'on n'arrive pas à converger. Là, on... on met tout le monde et on prototype. C'est-à-dire qu'on va essayer l'électronique, on va essayer de faire du... l'application mobile, etc. Donc là, on est dans le royaume de deux choses. Un, la pensée magique et deux, quick and dirty. Donc, pensée magique, pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, c'est une des choses les plus importantes dans ce moment-là, c'est qu'il faut croire que certaines choses sont possibles. Il faut faire des paris. C'est-à-dire que si vous attendez d'être sûr que le truc, il fera bien 2 cm sur 2 cm, qu'il coûtera bien 3 dollars, que, bien sûr, on aura besoin de changer les piles que tous les ans, en fait, vous ne pouvez pas avancer parce que ça, ne serait-ce que ça, vérifier ça, ça prend des semaines et des semaines. Donc, la pensée magique, elle est vraiment indispensable pour pouvoir avancer. On n'est pas tout à fait sûr, mais on y croit, on pense que ça va rentrer dans la boîte, etc. Si vous ne faites pas confiance à votre pensée magique, c'est un peu foutu dans le process, dans ce process de créer de façon assez lean des objets. Alors, l'autre partie, c'est Quick and Dirty. Donc, Quick and Dirty, là, c'est un peu indispensable parce que, notamment pour l'électronique, quand vous avez commencé, vous allez, en fait, prototyper avec les moyens du bord, c'est-à-dire du carton, des bouts de plastique et des composants déjà existants. Votre meilleur ami dans l'électronique à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la breadboard. C'est ce bout de plastique-là. Je ne sais pas si les gens sont familiers ici avec la breadboard. Non ? La breadboard, c'est vraiment votre meilleur ami. Parce qu'en fait, ça vous permet de faire des circuits électroniques comme ça sans souder quoi que ce soit. Donc, vous allez pouvoir faire votre prototype électronique en quelques jours. comme ça. Alors, vous achetez les composants qui arrivent déjà à peu près tous soudés, vous les pluggez dessus et puis vous tirez des fils, etc. Vous recopiez des schémas sur Internet et puis au bout d'un moment, vous arrivez à faire votre proto comme ça qui est plus ou moins fonctionnel. Alors là, le gros piège, c'est que ça, souvent, vous êtes très très fier de ce prototype mais la grosse erreur, c'est qu'il ne faut jamais, jamais, jamais montrer ça à quiconque en dehors de l'équipe de conception. Ça, c'est d'expérience. C'est-à-dire que 100% des gens qui vont voir ça vont vous dire « Ah ouais, ça c'est une montre mais alors la montre, il y a quand même pas mal de fils, là il y aura moins de fils, ça va être gros comme ça. » C'est impossible pour les gens qui ne sont pas dans le produit, là en train de le concevoir et de s'apercevoir de se projeter. Donc ça, c'est des prototypes de conception qui restent et qui sont extrêmement utiles, pas seulement techniquement, ne serait-ce qu'un bouton connecté à un fil pour l'expérience utilisateur, ça peut en fait vous totalement vous ouvrir des perspectives. C'est-à-dire que vous dites « Ah oui, mais enfin oui, c'est le bouton, etc. » Donc ça, c'est très important, c'est un élément assez important du quick and dirty. donc ça va vite et puis c'est quand même un petit peu sale. Alors, ça c'est pour l'électronique. Et à côté de ça, évidemment, on parle d'objets, évidemment, le design maintenant est absolument clé. Donc on va travailler aussi sur à quoi ça ressemble. Et là, c'est quick, mais on ne peut pas se permettre de faire du sale, du dirty, pour deux raisons. C'est que bon, s'il faut prototyper du design de sale, ça n'a aucun sens. Et puis souvent, l'objet qu'on prototype comme ça, juste en plastique, qui n'est pas fonctionnel, va servir de moyen de communication auprès des investisseurs ou même dans des grandes boîtes, ce qu'on voit nous, pour obtenir un budget un peu plus important. Donc là, c'est le royaume de l'impression 3D. vous modélisez les pièces avec des outils qui ne coûtent plus très cher et qui sont relativement simples à utiliser, surtout si l'objet est assez simple. Et vous, vous imprimez. Alors, généralement, les gens n'ont pas d'imprimant 3D, donc c'est imprimé sur des services comme Sculpteo en France, par exemple. Vous envoyez votre fichier, puis quelques jours après, vous avez votre pièce. Ça, par exemple, c'est ce qu'on a fait. On a fait un produit Télésound, donc on a imprimé. Ça, c'est des anciens écouteurs téléphoniques. Pour l'expérience utilisateur mobile, parce qu'en fait, tous ces produits connectés, c'est un peu la grosse tendance, le gros pattern qu'on observe, c'est vraiment un objet connecté généralement en Bluetooth avec une application mobile et puis du cloud qui va soit générer, soit faire tourner les algorithmes, soit tout simplement permettre d'être un peu plus persistant. Donc là, on prototype avec les moyens du bord, on dessine, machin, et donc ça, ça se déroule, ça se déroule sur 3, 6 mois jusqu'à ce que finalement on finisse par converger. C'est-à-dire qu'on va converger dans l'expérience utilisateur, on va avoir de plus en plus une bonne idée de comment est-ce que les personnes vont utiliser l'objet, quel service il va faire, comment en électronique on va résoudre ces problèmes-là parce que souvent ce qu'on met sur la breadboard qu'on a vu auparavant, ça peut être les composants qu'on va utiliser après. et on arrive à la fin de cette phase 3, 6 mois, 9 mois si jamais on est perfectionniste ou on a des produits un peu complexes avec deux types de prototypes. Donc ça, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais c'est la montre Pebble. Donc ici, on a dit de ne pas... Ici, c'est les prototypes monstres, enfin on appelle ça les monstres, c'est-à-dire que bon, voilà, c'est une montre. Là encore, c'était encore pire parce que c'était vraiment un vieux Nokia qui avait été hacké. On voit même la breadboard. Et puis à côté, vous avez des prototypes fonctionnels, pardon, juste de maquettes, des maquettes qui permettent de voir à quoi ça va ressembler. Donc Pebble, ils en étaient là. En tout cas, ils sont passés par là. Ils sont un peu avancés après. Ce qui est important, c'est que pendant cette... on essaye toujours, évidemment, toutes ces start-up et tout, on essaye d'être dans des durées, dans des process assez lean pour... parce qu'on se trompe souvent, enfin le principe étant de se tromper souvent pour avancer plus vite. Donc là, on est sur des itérations de quelques jours. Voilà. Je veux tester un truc, il faut que je commande le composant, je le mets sur ma breakboard, etc. J'écris des bouts de soft, je fais des bouts de carton, je fais de l'impression 3D. Sur quelques jours, on y arrive. Donc ça, c'est une phase, c'est assez chouette comme phase. Mais à un moment donné, là, il va y avoir une discontinuité. C'est-à-dire qu'on ne va pas continuer dans cette phase à faire des monstres et puis des bouts de plastique parce que de toute façon, il faut bien que le monstre, à un moment, il rentre dans le plastique, sinon il n'y aura jamais de produit. Donc là, on va rentrer... Alors, moi, je les appelle comme ça. c'est une phase de développement, développement du produit où là, on va faire rentrer des compétences nouvelles. C'est-à-dire qu'auparavant, notamment, on n'a pas besoin d'une expertise techno très, très poussée. Sauf s'il y a, de façon très, très pointue, des algorithmes à faire. Dans ce cas-là, ça, c'est plus de la R&D qui va être faite avant. Et là, on va faire appel à deux compétences vraiment nouvelles dans le projet. C'est un, des gens qui savent vraiment faire de l'électronique, qui savent, en fait, prendre ce qu'il y a sur la breadboard et puis créer une carte qui va faire un centimètre sur un centimètre, alors que le truc, il fait un mètre sur un mètre avec des tas de fils. Donc, là, l'électronique, je ne sais pas si vous êtes familier avec comment est-ce qu'on crée de l'électronique, mais c'est juste, je le rappelle là, c'est d'abord, on fait un des schémas, ça paraît assez simple, donc on a des processeurs, la mémoire, les entrées-sorties, donc on fait un schéma logique de son circuit, on connecte les broches et ensuite, il y a une deuxième étape qui est le routage, c'est-à-dire le placement des composants. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va se dire, ok, maintenant, j'ai deux centimètres carré, comment je vais mettre tous ces composants, comment je vais tirer tous ces fils, etc., etc., donc les machines aident un peu, mais c'est quand même un sacré savoir-faire, évidemment, plus l'objet est petit, plus c'est compliqué, quoi. Donc, si je continue, on a fait ce routage, on est content, et on va faire imprimer une carte, une carte électronique qui va arriver, on va commander des composants, on va souder ça, c'est assez marrant parce qu'il faut avoir des super bons yeux, parce qu'en fait, les types qui soudent ça, c'est souvent l'ingénieur électronicien, et c'est vraiment tout petit, tout petit, quoi. Et s'il ne soudent pas, c'est galère parce qu'en fait, il faut sous-traiter, etc., donc, bon, bref. Donc, lui, il va faire ça, il va souder, il va écrire un début de soft, il va prendre son oscilo, il va tester, ça, c'est le premier métier qui va s'emparer un peu dans le développement de ce qui avait été fait avant. Donc là, on est dans le... Et là, le second métier, c'est que, bon, les designers, en fait, ils travaillent sur l'aspect externe, donc la coque de l'objet, enfin, l'aspect, mais, généralement, ils ne savent absolument pas concevoir ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que, s'il y a un truc qui bouge, ils ne savent pas, ce n'est pas leur métier, ce n'est pas machin, comment est-ce qu'il faut attacher la carte, alors ils ont des idées, comme tout le monde, mais ce n'est pas leur formation. Donc là, en fait, on a besoin d'une compétence mécanique, très, très mécanique, c'est-à-dire que, comment on va attacher les trucs, comment est-ce qu'on va modéliser l'intérieur, les pièces qui bougent, les tolérances, les dépolis, est-ce que c'est flexible, combien de temps ça va durer, etc. Donc là, il y a un deuxième métier qui arrive, qui est l'ingénieur, on peut dire ça, ingénieur mécanistique, et qui va modéliser l'intérieur. Alors, vous allez me dire, il me manque, et le soft, quoi. Alors le soft, il y a plusieurs softs, donc il y a du firmware, donc ça, c'est ce qui tourne dans les objets. Selon, ça peut être vraiment du firmware très, très simple, ça peut être aussi des Linux embarqués qui tournent sur les processeurs. Mobile, il y a toujours, toujours maintenant une composante d'appli mobile, parce qu'en fait, les gens interagissent évidemment de façon prioritaire avec ces objets-là, avec leur mobile, et puis du cloud pour stocker, ou bien que j'aille dire. Et alors là, c'est un peu difficile, le soft, parce que la première raison, c'est que tout le monde est hyper stressé par le hardware. Donc en fait, et on se dit toujours, le soft, c'est bon, on fera ça après, on a le temps, et puis le soft, on peut fonctionner, on peut modifier jusqu'au dernier moment, enfin tout va bien. Donc ça a tendance un petit peu à être passé comme ça, à le mettre de côté, on est obligé d'en écrire, on est obligé d'écrire quand même notamment beaucoup de softs de firmware pour tester les cartes, mais ça a tendance à être un peu mis de côté. Et puis, comme tout bouge un peu dans tous les sens, c'est pas super facile de développer quelque chose de final. Donc là, on fait un peu ce qu'on peut avec le soft et c'est jamais considéré comme prioritaire. Alors, à ce moment-là, on arrive avec des prototypes, donc à la fin, c'est la fin de la phase de conception, on arrive avec des prototypes fonctionnels d'aspect ou de fidélité, le dernier, un prototype qui est très proche de ce qu'on imagine vendre. Alors, généralement, ce qui est marrant, c'est qu'on n'en a toujours qu'un. Quand on démarre le projet, on se dit à un moment, on aura 50 prototypes qu'on va pouvoir tester dans la nature et ça, ça n'arrive jamais. Il n'y en a toujours qu'un parce que tous les autres, ils ne marchent pas. parce que sinon, on n'en aurait pas refait. Même quand on pense en avoir deux, c'est toujours non, mais celui-là, il ne marche pas très bien quand même. On ne peut pas faire de démo avec parce que c'est désastreux. Déjà, le seul qui marche, il marche moyennement. Donc, non, mais ça, c'est vraiment le rêve. On démarre toujours en se disant on va en avoir 50, on va distribuer à la presse et tout. En fait, vous vérifierez qu'il y en a toujours un et puis les gens, comme vous les voyez, ils l'ont toujours oublié. Je ne jette pas la pierre. Moi aussi, j'en ai oublié pas mal des protos chez moi. Donc là, c'est Pebble. Toujours. Alors là, c'est vraiment, ils sont quand même assez proches parce que ça ressemble à la forme. Et celui-là est dit fonctionnel. Ça n'a pas l'air terrible, terrible, ceci. Donc, ça, c'est la phase de développement. Et là, justement, dans ce truc d'itération, ça commence à être un peu moins lean. Parce qu'après, dès qu'il y a moins de modifications, il faut quelques semaines, notamment en hardware, il faut refaire le schéma, refaire le routage, etc. Dans la mécanique, les pièces deviennent de plus en plus complexes. Donc, oui, on peut les imprimer en 3D, mais comme il faut les assembler, c'est un peu plus complexe. Donc là, dans cette deuxième phase de développement, c'est plus trailing, on souffre quand même un peu plus. Alors, et on n'est toujours pas au bout de nos peines, parce que à ce moment-là, vous avez votre proto comme ça, et puis les start-up, elles sont là pour dominer le monde. Elles ne sont pas là pour en faire trois proto et puis trois articles dans TechCrunch. Donc, il va falloir vraiment apprendre à fabriquer cet objet, le dupliquer. C'est ça qui est une énorme galère dans le hardware, c'est que le coût de duplication, il n'est pas nul, ce n'est pas du numérique. Et donc, il va falloir apprendre à faire des tonnes de coussins connectés si c'est ça qu'on a décidé de faire. Juste pour info, quand on voit, je ne sais pas si vous êtes familier avec les campagnes Kickstarter ou Indiegogo de crowdfunding, c'est très rare que les projets arrivent à ce niveau-là. Généralement, c'est plutôt au milieu du développement, ils font leur campagne de crowdfunding, c'est-à-dire qu'il y a encore généralement un an derrière, donc ceux qui disent qu'ils vont vous livrer trois mois après, c'est impossible, ou alors c'est des faux, c'est-à-dire qu'ils ont déjà tout dans les containers. Et généralement, on voit pas mal de projets qui, en fin de conception, font leur campagne. Donc ça, ça pose un vrai problème dans le financement du hardware, parce que les gens commencent vraiment d'une part, nous, on a fait deux campagnes de crowdfunding, donc vous êtes obligés de dire que c'est dans trois mois, parce que sinon, les gens disent « non, mais c'est bon, je vais pas attendre un an, etc. » Et de toute façon, ça sera jamais dans trois mois, ça sera dans un an. Donc là, ça crée quand même pas mal de désillusions. Bon. Donc, on est dans l'industrialisation, donc là, c'est à ce moment-là qu'on... Généralement, on commence à prendre sa carte Marco Polo de KT Pacifique, parce qu'il va falloir, ou alors on peut habiter à Shenzhen, mais il va falloir... Maintenant, je vous dirais qu'on peut éventuellement faire des choses en France, mais aujourd'hui, il faut aller plutôt en Asie, c'est plutôt là que vous allez avoir un peu de facilité pour créer votre objet, d'autant plus que c'est souvent maintenant des usines qui ont déjà fait... Je crois que la brosse à dents est faite dans le truc de la fourchette, qui fait aussi un truc de Netatmo, enfin bon, il commence à... Si ça se trouve, il parle le même français, mais peut-être pas quand même, mais... Bon, en tout cas, c'est là-bas que ça se passe. Donc là, il y a une discontinuité géographique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Vous avez votre proto, vous avez votre carte, quasi-finale, etc., des fichiers, et là, vous allez rentrer dans un monde, dans l'usine. Vous allez travailler avec les bureaux d'études intégrés aux usines, les Engineering Department, où eux, ils vont, sur l'électronique, donc là, je vais parler de l'électronique, ils vont revoir la carte, et puis ils vont commencer d'abord par substituer des tas de composants que vous aviez mis qui sont en fait hors de prix, mais vous ne vous rendez pas compte, donc ils vont mettre les leurs, ou alors ils vont l'acheter sur le marché local, ou alors ils en ont un million de pièces, ils en ont un million de pièces, comme ça, donc ils vont substituer les composants. Et puis, ils vont modifier un peu la carte, parce qu'éventuellement, sur le process de fabrication, il faut des points de test, il faut des choses, ils trouvent que de toute façon, ça ne rentrera jamais dans le plastique, que vous vous dites, si, si, mais en fait, non, ça ne marche pas, bon, donc eux, ils se remettent à faire les cartes, alors là, autant vous dire qu'évidemment, ça ne marche pas, du premier coup, ils en font, ah, ça ne marche plus, c'est bizarre, ça marchait avant, ah, ah, etc. Donc ça, ça prend un peu de temps, donc généralement, c'est effectivement, ils ont changé quelques petits trucs, ou ils ont mis des composants qui sont dix fois moins chers, mais vraiment très, très pourris, quoi. Donc ça, ça va être une étape d'industrialisation électronique qui peut durer quand même un certain nombre de mois jusqu'à ce que finalement, l'usine, les gens qui vont être, dont le métier, c'est de prendre votre carte et de la dupliquer à 100 000, ils soient à l'aise avec votre matériel. Évidemment, l'autre point, c'est la mécanique, donc là, il se passe exactement la même chose, ils voient ce que vous avez fait, etc., et ils vont la modifier, évidemment, parce que peut-être qu'avec leur machine d'injection, ça ne marche pas, que vous avez fait n'importe quoi, etc., etc. Donc mécaniquement, c'est-à-dire que là, ils vont modifier les plans. Alors là, il y a évidemment, vous êtes en train de prier généralement nuit et jour pour que le design ne souffle pas trop parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas l'intention initiale, quoi. Et tout ça se finit par un moment assez important dans la plasturgie, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais c'est quand on va créer le moule d'injection, donc les moules d'injection plastique, ceux qui peuvent injecter des centaines de milliers de pièces, c'est des énormes bouts de métal qui sont, en fait, usinés et dans lesquels on va injecter du plastique plutôt chaud, haute pression et qui vont en fait créer les pièces. Alors là, c'est extrêmement important parce que ça prend d'abord, ça prend beaucoup de temps d'usiner ça, ça prend six à huit semaines si le moule est un peu gros et puis, c'est hyper complexe et surtout, une fois qu'il est usiné, la seule chose que vous pouvez faire, c'est continuer à usiner, donc continuer à rajouter de la matière, donc si vous continuez, le truc devient de plus en plus gros, donc là, c'est vraiment un moment assez important. Si vous devez modifier le moule, vous perdez des mois de boulot, plus c'est extrêmement cher, c'est des dizaines de milliers de dollars. Et puis, alors bon, ok, on a un côté, ok, maintenant, on a réussi à faire de l'électronique, on a 100 000 cartes d'un côté, on a 100 000 boîtes plastiques de l'autre, mais il va falloir quand même assembler tout ça, c'est-à-dire que le consommateur, il n'est pas encore prêt à acheter tout ça en kit, et ça, c'est un process où, c'est pareil, ils vont devoir concevoir l'assemblage de ce dispositif, c'est-à-dire combien de personnes il faut, qui va tester, qui va mettre la première vis, qui va mettre la deuxième, etc., qui va mettre en packaging, à quel moment se font, alors il y a un nombre de tests absolument infinis, là, je ne sais pas si on voit, mais souvent, en fonction de leur blouse, s'ils sont verts, je ne sais plus, ça doit dépendre des usines, mais enfin, les verts, ils font les tests, ils vérifient ce qu'a fait l'autre, donc là, on va apprendre sur des petites chaînes, souvent, c'est des chaînes qui sont dans le bureau d'études, on va apprendre à dupliquer le produit, alors là, le terme, c'est pilot runs, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à en faire 10, 20, 50, 100, et puis, au fur et à mesure, de la fiabilité de leur assemblage et puis de tout le système, on fait ce qu'on appelle le ramp-up, c'est-à-dire que parfois, alors après, on change parfois de chaînes, c'est-à-dire que, ça, ces chaînes qui sont dans les bureaux d'études, elles vont peut-être faire les 5 000 premiers et puis après, ils donnent ça à des chaînes de fabrication beaucoup plus grandes. Donc voilà, donc là, on commence à avoir les produits qui sortent et alors le soft, c'est toujours en retard. C'est toujours en retard. Ben ouais, enfin, ça, vous le savez, c'est toujours en retard, le soft. Et parce qu'évidemment, on était hyper stressé sur le hardware, mais surtout parce que le soft, au dernier moment, lui dit, « Ah bon, bah tiens, voilà, des protos qui fonctionnent et ça, on peut le dire que vraiment, vraiment tout à la fin. » Donc là, oui, maintenant, on a 50 produits, mais c'est 50 produits qui sont terminés. Donc là, il y a toute la phase d'intégration, il y a toute la phase de mise au point, du polissage de l'expérience utilisateur et généralement, c'est ça qui met en retard par les projets, même si souvent, ce qu'on entend, c'est « Ah non, mais on a eu des problèmes avec les Chinois, etc. » Donc, mais très souvent, très souvent, il y a des problèmes avec les usines, ce n'est pas avec les Chinois, mais avec les usines, mais très souvent, en fait, c'est tout simplement parce que, non, c'est pas prêt, le soft n'est pas prêt. Voilà. Ce qui caractérise cette phase-là, c'est qu'on résout des milliers de problèmes en quelques heures ou en quelques minutes parce que dans une usine, surtout des grosses usines asiatiques, il y a des dizaines de personnes hyper compétentes sur n'importe quel point, donc en fait, ça va très vite ou alors, c'est vraiment des très, très, très gros problèmes où il faut remonter la chaîne et puis refaire la carte, refaire le design, etc. Donc, tout ça fait que, finalement, au bout de quasiment 18 mois, vous arrivez à un container, tout un container qui contient tous vos produits. Alors souvent, c'est plutôt un container comme ça, avion, parce qu'on est tellement en retard qu'au départ, on s'était dit, ça va être super, on va envoyer le truc par bateau cinq semaines, ça va rien coûter, puis à la fin, on est tellement en retard, on va envoyer tout par avion et puis ça va coûter 30 fois plus, mais en fait, on est trop en retard. Et là, alors, je n'ai pas parlé de deux choses, c'est un, le packaging, parce que ces usines-là, en fait, évidemment, les produits sont packagés, donc ça, c'est quelque chose qui se passe en parallèle dans la dernière phase. et puis les normes, les normes FCC et CE notamment, qu'on peut faire passer uniquement sur des produits quand même qui sont assez avancés dans le process, donc quasiment en sortie de chaîne, donc ça arrive assez tard, même si on fait passer les tests un peu avant, mais il y a toujours une petite incertitude. Ça a tendance à ralentir encore un peu le process. Alors là, je n'ai plus beaucoup de temps. Peut-être pour terminer, vous dire qu'il y a une grosse tendance, évidemment, dans toutes les usines, enfin, en France, il y a toujours, enfin, en Europe, il y a toujours eu des bureaux d'études dans les usines. En Asie, ça a été moins le cas, mais maintenant, en fait, il y a des bureaux d'études de plus en plus gros, donc en fait, on voit de plus en plus de projets. Nous, on a fait ça avec un de nos projets des Paper Toys électroniques où en fait, vous allez voir l'usine dès la fin de la conception avec votre breadboard et vos trucs un peu un peu sales, quoi, et puis vous amenez ça et puis eux, en fait, alors ça ne réduit pas non plus, ce n'est pas magique, vous ne passez pas en quelques semaines, mais ça réduit un petit peu et surtout, vous n'avez plus qu'un interlocuteur, c'est-à-dire que vous avez moins de problèmes parce qu'eux, ils vont concevoir l'électronique avec les composants qu'ils font, qu'il faut, la mécanique, ils vont la faire aussi de façon assez optimisée. Alors ça, c'est valable pour des... Alors d'abord, il faut quand même bien savoir ce qu'on veut faire et puis c'est valable évidemment pour des produits qui ne sont pas trop, trop techno. C'est-à-dire, c'est valable pour des MeToo ou des architectures électroniques qui sont hyper standards genre Bluetooth, Low Energy, n'importe quel capteur. Bon ben ça, c'est bon, on peut aller directement sur un bureau d'études. Donc ça, c'est une grosse tendance. Maintenant, nous, on est mentors dans un des accélérateurs hardware les plus connus qui prend des startups et qui est basé à Shenzhen et en fait, il est basé à Shenzhen justement parce qu'ils prennent les projets très très tôt et puis ils les emmènent directement à l'usine. Et l'autre chose, c'est qu'il y a peut-être pour un certain nombre de projets, il n'y a plus trop trop besoin de prendre l'avion. Notamment parce qu'en fait, toute cette créativité dans le hardware a créé ce qu'on appelle la long tail hardware. C'est-à-dire qu'il y a plein de produits qui ont des volumes d'entre 500 et 1000 et pour ça, ce n'est pas non plus très très rentable même si on peut faire des produits à 500 exemplaires en Chine. Mais ce n'est pas très très rentable et l'industrie, notamment française, a quand même pas mal évolué depuis du temps où on était chez l'Utente Violet où ils acceptent des produits qui viennent de gens en t-shirt qui sont assez improbables, enfin les projets. Et donc on peut maintenant commencer à fabriquer des produits en petite série en France. Voilà, moi j'ai terminé. J'espère que vous avez tout compris. merci Olivier. Alors il nous reste quelques minutes pour les questions. Il y a peut-être quelqu'un qui peut apporter un micro ? Oui, on a vu que le processus était long, beaucoup beaucoup d'intervenants. Comment protéger son idée tout au long du processus ? Que ça soit la phase de développement, même au niveau du financement, on est obligé de convaincre certains investisseurs et puis effectivement après, les industriels asiatiques, comment on protège son idée tout au long du processus ? Il y a évidemment dépôt de modèles, dépôt de brevets pour ceux qui peuvent déposer un brevet parce que leur produit, ça, ça le protège. et sinon, en fait, il n'y a pas d'autre chose que soit des NDM, ça ne sert pas à grand-chose, mais la vérité, c'est que, et notamment avec les sous-traitants asiatiques, il n'y a pas vraiment de choses très, très contractualisées. Donc, en fait, si vous voulez, la seule chose qui vous protège, c'est un, la vitesse, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous n'allez pas très vite, alors là, vous risquez non seulement de vous faire copier par des concurrents occidentaux, mais aussi, ça, on l'a vu dans certains projets Kickstarter qui tardaient tellement à sortir qu'en fait, six mois avant qu'ils sortent, il y avait déjà des trucs à 5 dollars sur le marché chinois, donc c'est vraiment la vitesse et la chose qui, là où, dans les objets connectés, il y a quand même beaucoup, beaucoup de soft, il y a beaucoup de, bon, il y a toute une application mobile, il y a beaucoup de soft et ça, quand même, ça freine un peu, c'est-à-dire que, bon, si vous n'avez pas les algorithmes de traitement du casier, capteur, si vous n'avez pas l'ensemble de l'expérience utilisateur, et l'expérience utilisateur, maintenant, c'est clé, c'est-à-dire que les gens, maintenant, avec les Mac, enfin, les produits Apple, ils sont habitués à une expérience assez nickel, donc, si vous n'avez pas ça et qu'on a juste copié votre bout de plastique, bon, ça va être un peu plus dur, mais, voilà, il n'y a rien de très très formel, et, alors, juste, il y avait des trucs et astuces où on fait faire l'électronique dans un coin, la plasturgie dans l'autre, etc., bon, ça, c'est quand même réservé, d'une part, à des gens qui sont très très parano sur leur, ou alors qu'il y a beaucoup beaucoup de valeur dans le produit, il faut quand même avoir aussi les moyens parce que quand vous êtes deux, trois, vous n'avez pas la capacité ni d'ailleurs la compétence pour coordonner trois ou quatre usines, enfin, c'est même pas trois ou quatre personnes autour de la table, c'est l'usine de plasturgie, le machin, il va falloir faire venir, enfin bon, donc, là, grosso modo, c'est on va vite, c'est des sous-traitants, généralement, par exemple, c'était celui du Lapin, c'est des gros acteurs qui travaillent pour Hasbro, Walmart, etc., donc, en fait, bon, le fait qu'ils aillent, voilà, copier le Nabastag, ou etc., enfin, d'abord, c'est pas énorme pour eux et puis ça les met vraiment en danger, c'est-à-dire que c'est aussi par le choix du partenaire industriel que vous pouvez vous protéger contre. Une autre question ? Alors, je vois quelqu'un là. Oui, bonjour. Quand on a l'idée et pas les compétences ou au contraire les compétences et pas l'idée, est-ce qu'il y a des moyens aujourd'hui de matcher les deux, c'est-à-dire de constituer une équipe ? Alors, oui, alors, aujourd'hui, il y a une fonction qui est toujours clé et là, vous avez des tas de meet-ups où c'est les gens qui ont des idées qui vont chercher leur CTO, c'est-à-dire leur directeur technique. Donc, il y a très peu de directeurs techniques, notamment, qui ont l'expérience de... Donc, ça, c'est assez difficile. Quand on a la technologie, c'est un peu plus facile parce que d'abord, vous pouvez éventuellement aller dans des accélérateurs qui vont vous mettre une couche de marketing ou de... Mais effectivement, quand vous n'avez que l'idée, alors, il va falloir trouver la personne qui va porter votre projet quand même un petit peu techniquement. ça, c'est assez compliqué. Éventuellement, toi. Oui. Alors, nous, effectivement. Donc, nous, on fait ça. On fait ça, effectivement. Mais on fait rarement ça, ce que je disais avant, c'est qu'on fait rarement ça pour des startups pour deux raisons. D'abord, on serait ravis. D'abord, parce que quand même, en fait, comme on est un peu vieux, maintenant, on est assez cher pour une startup. Et d'autre part, parce qu'en fait, on lui retire toute la valeur. C'est-à-dire que s'il va voir un investisseur et qu'il dit, bon, ben voilà, en fait, c'est Enero, Machin, Mevel, Chariron, tout ça, qui ont fait le produit. Le type, il va dire, mais enfin bon, vous ne maîtrisez rien. Qu'est-ce qui va se passer si demain, eux, ils font autre chose ? Donc, en fait, on retire beaucoup, beaucoup de valeur si jamais toute cette partie qui est complètement clé, en fait, est sous-traitée.